Je connais que vous avez enseigné à nombre d'étudiants coréens, y compris Yubin Kim. Kim Yubin ! Kim Yubin ! Oui, je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants qui veulent entrer dans cette école. Donc, quels conseils ? Quels conseils je pourrais leur donner ? Alors, déjà, je voudrais préciser Kim Yubin, que j'apprécie énormément. Je trouve que c'est une personne et un musicien absolument magnifique. Et donc, je l'ai eu comme étudiant quand j'ai enseigné une année au CNSM de Lyon. Ce serait un petit peu compliqué d'expliquer, mais c'était le départ de Philippe Bernold qui était nommé à Paris. Il n'y avait pas de professeur. Donc, j'ai accepté pendant une année de continuer à Lausanne tout en faisant exceptionnellement une année de CNSM à Lyon. Mais je ne voulais pas à terme rester. Donc après, il y a eu un concours et c'est là que Julien Baudiment est rentré, lui-même professeur à la suite. Donc, j'ai eu cette année et j'ai adoré faire ce travail parce que c'est un très bon niveau, les élèves de CNSM français. Il n'y a que deux CNSM pour toute la France. Donc, le niveau est très bon. Puis, les professeurs en flûte ont historiquement toujours été super. Moi-même, j'étais étudiant là. Donc, Maxence Larieux, puis Philippe Bernold. J'ai eu la chance de faire un an et maintenant, Julien Baudiment. Et Yoo Bin, pour moi, c'était une trop belle rencontre. Parce qu'il comprend tout très, très vite. Beaucoup de Coréens jouent bien. Vous-même, je suis très fier de vous avoir dans ma classe. Mais il a quelque chose de particulier. Vraiment, il était très, très jeune, extrêmement fort déjà à cet âge-là. Et surtout, une capacité à comprendre et à assimiler les choses qu'on lui demande. Absolument impressionnante. Donc, voilà, je suis très, très heureux de vous avoir fait travailler tous les trois. Même si, pour vous, ça sera un petit peu plus longtemps, j'espère. Puisque c'est seulement ta première année. Et alors, quels conseils donner ? C'est difficile. Le premier conseil, c'est travaillez bien. Et plus votre niveau sera élevé et plus vous avez des chances de rentrer, bien sûr. Mais j'aurais aussi envie de dire, en particulier pour un public coréen, ouvrez votre esprit le plus possible. On n'a pas la même culture au départ des Coréens, même en général des Asiatiques. Et nous, des Européens. Même si nous aussi, on est différent un Français d'un Italien, d'un Allemand, d'un Anglais. On est très différent, comme vous, d'un Japonais, d'un Chinois et même des Chinois. Ça dépend de quelle partie de Chine on vient parce que c'est très vaste. Du coup, nous, on a quand même tous eu des rois et avec des cours autour du roi. Donc, l'endroit « the area around the king », la cour. Et d'ailleurs, c'était intéressant de noter que dans la plupart des cours d'Europe, on parlait le français parce que c'était la langue de la noblesse, la langue élégante. Mozart parlait très bien français. On parlait le français jusqu'à la cour de la Tsarine de Russie et du Tsar de Russie. Donc, on avait beaucoup de choses en commun. Donc, pour vous, c'est plus difficile parce que nous, il y a beaucoup de choses qu'on reçoit. J'ai eu une fois, un jour, quelqu'un qui m'a demandé en Chine, un jeune Chinois qui m'a demandé si j'avais eu la chance de connaître Debussy. Parce que pour lui, c'était une musique un peu moderne. Mais pour un français même pas très bien éduqué, il sait que Debussy s'est fini depuis longtemps. C'est juste normal. Alors, je pense que la plupart des Coréens qui font de la musique savent bien sûr que je n'ai pas pu rencontrer Debussy. Même avec tous mes cheveux blancs. C'est plus difficile de voir les peaux pour un Coréen. Parce que dans son éducation, on ne lui a pas tout de suite parlé de ça. Alors que nous, on nous a parlé de Louis XIV. Et quand on pense à Mozart, on pense à Louis XIV. C'est à peu près la même période. Donc, on sait comment les gens s'habillaient, comment les gens se maquillaient. Les hommes se maquillaient à cette époque. On se poudrait en blanc. Les hommes portaient des talons, avaient des jabots, la dentelle. Elle était très, presque, aujourd'hui on dirait efféminée. C'était manieré. C'était normal. Surtout les gens de la cour. C'était la différence avec les gens du peuple qui étaient beaucoup plus... Des personnes plus rustres. Donc, pour nous, tout ça, vous ne l'avez pas reçu. Donc, vous devez ouvrir votre esprit pour essayer de comprendre tout ça. Pour interpréter mieux notre musique. Des choses qui, pour nous, peut-être, on n'a pas besoin de se poser la question en quelque sorte. Et vous, vous devez l'assimiler en plus. Donc, vous avez un travail presque supplémentaire à faire. Donc, ouvrez votre esprit. Essayez de bien comprendre que notre belle flûte, ce n'est pas la musique qu'on la prend pour mettre au service de notre belle flûte en or. C'est notre belle flûte en or. On la prend pour la mettre au service de la musique de Mozart, de Heineken, etc. C'est peut-être le principal conseil que je pourrais donner. Si on a compris ça, on a déjà bien avancé. Merci beaucoup. Avec plaisir. Dernière question. Pour nous, vous avez une vie très réussie en tant que musiciens. On sait que tout le monde ne pourra pas vivre ce genre de vie et une carrière comme vous. Aimeriez-vous donner, aimeriez-vous dire quelques mots à la jeune génération ? Alors, d'abord, je voudrais dire que malgré mes cheveux blancs, j'espère que ce n'est pas tout à fait fini. Que ma carrière n'est pas complètement finie. Je suis plus près, c'est vrai, de la fin que du début. C'est très difficile de donner des conseils pour la carrière. Parce que je pourrais presque dire autant de personnes et de musiciens, même dans les très connus, autant de profils et de carrières différentes. Je peux témoigner de mon expérience. Dire que, déjà, pour commencer, il y a une partie de chance. La chance dans les concours, ça compte aussi, il en faut. Bien sûr qu'il faut beaucoup de travail et surtout beaucoup de passion. Parce que faire de la musique professionnellement, c'est aussi beaucoup de sacrifices. parce que ça ne s'arrête jamais. On travaille toujours pour soi. Mais quand on a des élèves, on les a dans la tête toute la semaine, pas seulement pendant les heures de cours. Il m'arrive de me réveiller le matin en disant « Ah, mais Yon-Jé, j'aurais dû lui donner ça. Pourquoi je n'ai pas pensé avant cette pièce ? » Parce que c'est avec ça que tu veux. Ou bien « Ah, mais j'ai oublié de lui dire, j'avais pensé ça. » Pendant le cours, j'ai oublié. Ou je ne sais pas. Tu vois, on a envie d'aller avec ça tout le temps. Sans parler des relations avec l'administration, des appels ou des WhatsApp ou des mails que je reçois de votre part pour des recommandations, pour des demandes entre les cours. Donc, on vit avec ça tout le temps, tout le temps. Et donc, c'est un travail qui ne s'arrête jamais. Donc, il faut être vraiment passionné. C'est la chose numéro un, si je devais donner un conseil. Et puis donc, après, croire en soi et suivre sa voie. Par exemple, pour ma part, parfois, j'ai préféré faire des choix parce que, soit humainement, je trouvais important de privilégier ma vie personnelle par rapport à absolument être connu. Ou bien parfois, je pouvais faire, par exemple, j'ai eu des occasions de faire des disques. J'ai sorti jusqu'à maintenant seulement un disque comme soliste, j'entends. Mais j'ai eu quelques possibilités avant. Mais c'était soit le répertoire, ça ne me plaisait pas bien. Soit la firme de disques, ce n'était pas des bonnes conditions. Ça n'allait pas être produit correctement. Je ne préfère pas faire ça, si ça ne va pas être bien comme je crois. Donc, il faut savoir vraiment ce qu'on veut faire. Est-ce qu'on est prêt à tout ? Ça, chacun décide. Ou est-ce qu'on veut privilégier certaines choses, refuser d'autres. Et dans ce cas, on se prive de certaines rencontres, de certaines connaissances, de se faire connaître du public un peu plus. Il y a des choix à faire. Il faut savoir quelle ligne on veut. Déjà, je trouve que si on a la chance d'en vivre, chaque matin, on doit se lever en disant merci. Merci à tous. Oui, parce que si on a la chance de vivre de la musique, je ne sais pas s'il y a un plus beau métier que ça. Il y a d'autres très beaux métiers, mais plus que ça, si on est passionné de musique, il n'y a pas de plus beau métier. Est-ce que vous pourriez acheter quelque chose encore ? Je vous remercie pour toutes vos questions qui étaient assez précises et extrêmement intéressantes. même si parfois un peu vastes et je trouvais difficile de répondre. Mais je voudrais surtout dire que depuis près de 20 ans, je vais chaque année en Corée, mais depuis deux ans, j'en suis privé. Et comme vous le savez très bien tous les deux notamment, c'est un pays que j'aime énormément. Les personnes, toutes les personnes que j'ai rencontrées, je trouve que j'ai énormément d'amis là-bas. Et donc j'ai envie de dire, j'espère que je pourrai retourner bientôt. Et donc à bientôt à Séoul et en Corée en général. Merci. 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 Merci.